bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi je voudrais revenir sur le salon nuances de scrap j'ai fait une vidéo où je vous montre l'ambiance du salon ainsi que mes achats je vais vous en parler la première partie de la vidéo sera consacrée à ce salon là aux rencontres aux achats enfin un petit peu à tout et puis la deuxième partie je voudrais plus là vous montrer partager avec vous des choses que j'ai reçu je pense que ça peut inspirer et puis c'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau les personnes alors tout d'abord réservez dans votre agenda regardez bien la date du 14 et 15 mars 2020 c'est à charleroi airport hôtel ces nuances de scrap à gossely vous avez tous les renseignements également ici je vous en reparlerai mais quand on n'habite pas tout près ou même quand on a une vie avec plein d'activités je pense que il faut bloquer les moments avec les scrap copines donc voilà j'espère vous y voir le 14 et 15 mars de l'année prochaine on y sera encore vide vous allez voir le temps il passe à une vitesse où c'est c'est fulgurant alors qu'est ce que je voulais vous dire tout d'abord je voudrais remercier les personnes qui sont venues vers moi et un petit peu plus les personnes qui ne me connaissaient pas du tout alors oui j'ai mes scrap copines on a papoté on a même été manger je vais vous raconter tout ça et puis il y a des personnes qui me connaissent via mes vidéos mais qui ne m'avaient jamais vu en vrai et moi je ne les connaissais pas non plus et ils ont fait la démarche de venir me voir et de papoter avec moi et ça m'a fait un bien fou c'est ces moments là qui rendent finalement ces vidéos un petit peu plus réel c'est à ce moment là que je reprends plein d'énergie pour vous faire d'autres vidéos parce que je me dis eh bien voilà la personne m'a dit ceci ou cela et je vois que mes vidéos ont servi et voilà ça me donne envie de continuer donc merci merci beaucoup je sais que c'est pas facile je sais qu'il ya des personnes qui m'ont dit je viens vers vous je suis un petit peu timide mais mais voilà ils ont fait la démarche et franchement je leur dis merci beaucoup alors j'ai peur d'oublier certaines personnes et je m'en excuse d'avance j'aurais dû prendre un petit carnet j'aurais dû noter et je ne l'ai pas fait il ya même parfois des personnes avec qui j'ai parlé je pense qu'elles m'ont dit à un moment leur prénom ou leur pseudo sur youtube mais elles m'ont dit je ne commande pas vous ne pouvez pas savoir qui je suis alors j'essaie juste de leur expliquer je ne critiquerai jamais un quelqu'un qui ne mettra pas de commentaire mais vous ne vous rendez pas compte je pense à quel point et je m'en rendais pas compte quand j'étais pas à tourner des vidéos à quel point ça fait du bien et à quel point c'est nécessaire d'avoir des commentaires et des pouces vers le haut parce que sinon on se dit voilà il ya des personnes je vais essayer d'être plus claire vous passez par là vous aimez peut-être bien regarder le blabla du lundi mais mais voilà vous mettez ni pouces vers le haut ni commentaire et finalement ben moi je sais pas que ça plaît oui je sais qu'il ya pas une personne qui a regardé la vidéo oui je vois le compteur mais mais voilà on se dit à un certain moment est ce que ça vaut vraiment la peine de continuer et donc voilà ça m'a fait très très plaisir ces rencontres là et voilà moi j'ai vraiment envie de vous pousser à attention pas seulement chez moi toutes les vidéos que vous regardez les personnes que vous suivez que vous aimez bien et que vous voulez qu'elle continue en plus de leur travail en plus de leur vie de famille à faire des vidéos et à partager avec vous eh bien encouragez les voilà c'est le seul message que je voudrais faire passer là maintenant après je voudrais vous expliquer un peu ma journée je suis allée très tôt le samedi matin et j'ai croisé déjà sur le parking alors lydie je suis sûr que vous connaissez sa chaîne mon ami monique et laurence avec qui je fais notamment de la colorisation toutes les six semaines plus ou moins et mister lama qui est le petit fils de monique et le fils de laurence donc déjà j'ai pas fait le trajet du parking jusqu'à l'hôtel tout seul c'était assez sympa donc ça aussi c'est une information importante il ya un grand parking gratuit un petit peu plus loin que l'hôtel donc c'est très pratique pour se garer je sais qu'il ya certaines personnes qui sont un petit peu stressé par ça donc je préfère vous rassurer et vous dire que si vous voulez venir au mois de mars c'est très facile de se garer ensuite ben on est arrivé en haut de d'escalier à l'hôtel et là il y avait une fille énorme mais c'est parce que on a on était un petit peu plus tôt et donc ça n'avait pas encore ouvert je vous rassure dès que les portes ouvrent après ça avance assez rapidement de toute façon on papote on papote et le temps passe très vite donc on est arrivé en bas puisque c'est une salle en bas dans l'hôtel on est arrivé et là plein d'exposants alors je vous ai mis dans la vidéo la liste des exposants il ya vraiment vraiment pas mal de choix je trouve qu'ils sont très complémentaires on trouve de tout et génial encore merci aux organisateurs encore merci aux exposants ce salon était super alors j'ai rencontré également régine régine aidé notamment au stand des organisateurs donc régine me suis sur facebook et j'étais très contente de la voir en vrai il y avait également pilou scrap qui était là et puis le scrap si je ne me trompe pas elle a fait trois heures quart de trajet à l'aller et puis évidemment elle a dû retourner chez elle donc ça je trouve super les personnes qui font des longs trajets je sais que d'autres personnes en ont profité pour faire un petit tour en belgique ou à bruxelles à charleroi il y en a même quand logé dans l'hôtel donc voilà parfois quand les trajets sont longs je pense que voilà il y a des solutions faire un petit city trip en même temps logé à l'hôtel c'est sympa alors qui j'ai rencontré d'autres j'ai rencontré également mélanie de bonheur partagé scrap c'est une youtubeuse je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne j'ai même mis une photo de nous deux à la fin de la vidéo du salon j'ai rencontré donc pyjama à pois pyjama à pois fait également partie de la dt de joël mais on ne se voit pas souvent en vrai donc ça c'était super chouette en fait c'est qu'elle faisait des démos sur le stand de joël et ça nous a permis quand même de papoter un petit peu et je vais vous montrer ce qu'elle m'a donné aussi ça m'a fait vraiment très très plaisir alors qu'est ce que j'ai qui est ce que j'ai encore rencontré j'ai rencontré géraldine alors géraldine j'ai déjà communiqué avec elle mais je ne pense qu'on ne s'était jamais vu en vrai je ne suis plus certaine en tout cas j'ai vu géraldine j'étais très contente également claudie je pense que son pseudo c'est follow your scrap mais je ne suis pas sûr j'ai vu juliette je vais vous montrer elle m'a donné une petite atc juliette je l'ai déjà vu en vrai en un salon précédemment elle est venue à un atelier il ya sa maman isabelle qui était là et je pense que son papa était là également alors j'ai rencontré mais comme je vous ai dit pas mal d'abonnés qui voilà qui m'ont dit leur nom mais qu'ils m'ont dit ça ne vous dira rien parce que voilà on vous suit mais on met pas beaucoup de commentaires et bien j'espère que maintenant bah voilà on fera un peu plus connaissance n'hésitez pas aussi sur messenger à mettre un message on s'est vu à nuance de scrap pour que pour que je fasse le rapprochement parce que c'est pas évident pour moi non plus c'est pas que je ne veux pas justement c'est même le contraire je veux garder comptable je veux un peu me rendre contre qui est qui alors c'est pas possible à tous les abonnés c'est pas possible mais je pense de toute façon que tout le monde ne le veut pas mais si je pouvais comme ça avoir un noyau de scrap copines avec qui j'échange et que je vois qui c'est en vrai ça me ferait vraiment très 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 plaisir alors j'espère que je n'ai oublié personne et puis alors il ya les scrap copines alors les scrap copines ou même les créa copines ce sont les personnes qui viennent régulièrement à des ateliers au créatelier caracoles et notamment on a mangé avec certaines le midi c'était super bon franchement n'hésitez pas là bas le repas j'ai mangé le midi et le soir je vous expliquerai après en fait j'étais avec Inès Inès était amené avec une de ses grandes amies j'avais chouchou donc chouchou c'est joël anne scrap et karine donc j'ai mis une photo sur facebook quand on était à table en train de manger donc si vous êtes sur facebook vous avez peut-être vu notre repas et puis voilà j'ai passé une super journée j'ai même fait un atelier chez chou en flower je vous avais dit alors je vais essayer de vous montrer alors je me suis rendu compte que sans presse à tampon sans mon petit coussinet anti anti statique j'avais quand même un petit peu plus de mal mais je suis quand même contente du résultat j'ai justement acheté ces deux cachets enfin je les avais même acheté la petit le petit véhicule je l'avais acheté avant de faire l'atelier et puis le fond avec les petites ampoules mais ça m'a donné justement envie quand on fait un petit atelier de l'acheter je ferai sûrement des créations avec et je vous montrerai ça très vite donc j'ai passé toute la journée au salon je suis resté jusqu'à la fermeture sur le stand de joël on a beaucoup papoté et puis on a attendu d'autres créatifs de notre équipe et on a été manger ensemble à l'hôtel donc on était entre créatifs de la dt du créatelier caracole mais il y avait également plein de personnes qui avaient participé donc des exposants du salon qui étaient qui étaient avec nous et on a mangé là bas le buffet il était mais merveilleux franchement j'ai il y avait de tout entrée plat dessert des crudités il y avait à la fois du poisson il y avait à la fois de la viande enfin c'était hyper varié et hyper bon et c'était pas le plus important c'est surtout qu'il y avait une chouette ambiance on a bien rigolé on a bien pu partager parce que dans une équipe créative oui on communique par email oui parfois on se croise mais c'est toujours très 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 rapide et là on a pu prendre le temps et ça ça fait vraiment beaucoup de bien et bien voilà ça c'était la journée du samedi et devinez ce que cri cri brico a fait et ben elle y est retourné le dimanche matin alors tout le monde pensait que j'allais y aller avec sarah mais sarah avait un anniversaire à midi en fait elle a un anniversaire début après midi mais on lui a demandé de venir aider à tout préparer à midi et ça j'avais pas oublié l'anniversaire mais je pensais pas que c'était aussi tôt donc au départ j'avais pensé à sarah et puis je me suis dit mais non on va devoir trop trop courir et finalement j'ai été avec antoine brico donc antoine brico est venu avec moi on est arrivé elle est pas tout à fait à l'ouverture il devait 10h10 et puis on est plus ou moins parti deux heures après et on a fait un petit tour un grand tour enfin plusieurs fois le tour du salon ça m'a permis de regarder un petit peu plus en détail parce que d'abord j'ai beaucoup papoté le samedi et puis comme il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde c'était pas toujours facile d'avoir accès à tous les petits paniers les grands rayons sans problème mais les petits paniers un petit peu moins et puis comme je vous ai dit comme j'ai parlé j'ai perdu beaucoup de temps donc je me suis dit voilà enfin perdu beaucoup de temps non c'est pas perdu du temps mais en tout cas j'ai moins eu de temps pour regarder dans les petits paniers ça aussi un canton des vidéos comme ça on a toujours peur de dire des bêtises voilà faut jamais prendre mal ce que ce que je dis si parfois voilà je dis quelque chose malencontreusement faut m'excuser désolé c'est la fatigue aussi alors qu'est ce que je voulais encore vous dire oui donc je suis retourné le dimanche et là j'ai j'ai revu je l'avais vu hier enfin la veille ce soir aussi j'ai revu magie scrap donc cette fois ci c'était magie scrap qui faisait les démos à l'atelier enfin au stand de joël donc ça c'est sympa aussi un de revoir les copines et puis j'ai notamment vu aussi christiane si je me trompe pas qui nous a abordé sur un autre stand alors ce qui était super rigolo c'est quand toi n'étais là avec moi et christiane lui dit je sais que tu t'appelles antoine alors lui il regarde il dit mais moi je la connais pas et puis alors il dit mais oui je t'ai suivi tu as fait des vidéos avec maman avec la mousse à raser et il était tout fier et ça faisait plaisir franchement merci beaucoup pour la suite de la vidéo j'aimerais bien juste faire un bref récapitulatif de mes dernières vidéos donc j'ai fait un hall action où vous avez sans doute remarqué que j'avais acheté très peu de scrap donc voilà pour l'instant moi j'utilise surtout les autres cachets ce que j'achète chez action en termes de cachets je les utilise pas beaucoup je m'en rends compte les papiers mais ça dépend lesquels les classiques oui je les utilise les autres je préfère mes autres coups de coeur donc voilà je vais pas revenir sur ma vidéo mais c'est vrai que je vais moins chez action j'achète moins de scrapbooking j'achète surtout plutôt de la décoration voilà donc ça c'est le point sur action j'ai fait un énorme merci je le refais encore maintenant maintenant à catherine pour son envoi qui m'a fort touché ensuite ben voilà c'est la vidéo nuance de scrap où j'ai essayé de vous faire la visite et un tour de mes achats ensuite maintenant c'est le tout le moment d'aller faire un petit tour sur facebook alors je me connecte voilà donc je trouve que faire un petit tour sur facebook que l'avantage c'est que ça permet pour moi en tout cas de revivre la semaine et de repartager avec vous surtout pour les personnes qui ne qui ne sont pas sur facebook j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oh voilà on te suivrait bien mais on n'a pas de compte et voilà c'est pas un support qui nous attire et bien c'est pas grave du tout mais voilà je vais reprendre avec vous quelques petites choses que j'ai partagé alors je vais reprendre à partir de alors ça c'est le blabla donc à partir de mardi donc mardi je vous ai fait un rappel du salon nuance de scrap je trouvais ça important de vous dire que ça approchait parce que certaines personnes hésitaient parce que certaines personnes avaient peut-être oublié la date ensuite j'ai partagé avec vous regardez ceci je porte le sourire que tu me donnes alors je trouve ça super important de sourire parce que je pense que quand on sourit les personnes se sentent presque obligé c'est un réflexe de renvoyer ce sourire donc vous imaginez si tout le monde faisait ça ça serait le vrai bonheur on verrait des personnes avec un sourire partout et je pense que même si on a des soucis quand on voit des personnes comme ça avec le sourire ça fait du bien c'est comme par exemple quand on va pas très très bien qu'on n'a pas trop le moral mais qui fait beau dehors et bien on se sent mieux c'est exactement pareil alors c'est mon ami luce qui fait ça et je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'elle fait des choses magnifiques ensuite je continue oui ça j'ai beaucoup aimé aussi le calendrier de l'avant inversé donc chaque jour demander à votre enfant d'y placer un livre jouets ou vêtements qui n'utilisent plus ou qu'ils souhaitent donner à d'autres enfants qui en ont besoin c'est une super bonne idée je pense qu'il faudrait même créer un groupe après et pourquoi pas faire ça aussi avec notre scrap enfin voilà il ya plein d'idées de calendrier comme ça inversé il ya eu beaucoup de partage de cette publication je l'ai vu voilà je l'ai vu partager ici par exemple moi j'ai à partir de ma publication et 14 14 partages mais il y en a eu partout et c'est vraiment super chouette il y a même des personnes qui disent qu'ils le font déjà qu'ils ont même expliqué où est ce qu'ils donnaient après les jouets c'était c'était vraiment super alors ici coucou je me mets régulièrement dans une bulle ou j'essaye de laisser mes soucis à l'extérieur cela me fait un bien fou bonne journée et donc en fait c'était ceci il doit rester quelques rêves d'enfants cachés sous mon oreiller je tenterai de ne pas les écraser avec ma tête l'eau de soucis d'adulte c'est pas évident de gérer les soucis d'adulte c'est pas évident de déconnecter et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me demander mais comment tu fais pour créer ta bulle alors c'est pas évident alors il faut pas que vous imaginiez que cri cri dréco alors je parle de moi la troisième personne a toujours réussi à faire ça non pas du tout c'est parce que justement je n'y arrivais pas avant parce que j'avais trop de choses que j'ai ressenti vraiment le besoin mais ça a été presque vital de me créer cette bulle et tout d'abord pour créer cette bulle moi j'ai besoin de me bloquer des moments à moi j'adore ma famille mais je suis persuadé que si je n'avais pas des moments tout seul des moments à moi je ne pourrais pas en profiter autant et je ne serais pas aussi bien baillante j'allais vous dire en forme mais je me sens quand même toujours un peu fatigué mais en tout cas voilà ça ne se passerait pas aussi bien ma famille l'a bien compris mon mari surtout que j'ai besoin d'avoir des moments à moi que j'ai besoin de déconnecter et si les enfants viennent toutes les deux minutes demander quelque chose eh bien c'est pas pareil j'adore leur consacrer du temps mais j'adore avoir du temps pour moi aussi et vous savez qu'avant je culpabilisait de ça mais maintenant plus du tout et mon mari m'aide beaucoup avec ça et j'ai quand même pas mal de copines qui qui partagent cette vision des choses et ça fait du bien parce que parce que voilà il y a parfois des personnes ah t'as fait ça et les enfants qu'est ce qu'ils faisaient à ce moment là et des personnes comme ça qui vous jugent finalement parce que vous avez du temps pour vous je pense que parfois aussi c'est un petit peu de la jalousie je veux pas juger mais voilà il y a des personnes qui n'arrivent pas avoir du temps et donc quand vous dites que vous en avez eu et que ça vous a fait du bien ben voilà ils ne sont pas très contentes mais c'est pas grave moi je regarde pas ça moi je sais que j'en ai besoin et donc dans mon agenda je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je bloque des moments scrapbooking je bloque des moments salon et voilà c'est complètement nécessaire donc déjà je pense que pour créer une bulle il faut déjà créer des moments où c'est possible d'avoir cette bulle et puis cette bulle elle est tellement différente que c'est très difficile de vous donner des conseils parce que je ne connais pas votre vie voilà moi moi c'est le scrap c'est de la musique c'est la lecture de magazines agréables comme le flow c'est c'est surtout faire ça aussi un endroit où je me sens bien avec des choses qui qui me rendent joyeuse dans ma chambre à exemple il ya des petites décorations des petites créations des petites lumières des bougies qui me font beaucoup de bien donc donc voilà en résumé je pense qu'il faut avoir le moment pour créer sa bulle l'endroit pour créer sa bulle et puis trouver quelque chose à faire dans cette bulle qui nous fait du bien voilà c'est en tout cas c'est mon opinion donc de nouveau je repartageais mais en plus j'avais fait un petit montage et j'avais ajouté cette phrase quelques fois il ya des sympathies si réelles que se rencontrant pour la première fois on semble se retrouver et bien c'est tellement vrai et je m'en rends compte à chaque salon ensuite là je vous conseille d'aller voir sur facebook si vous avez bon c'est juste une petite vue de notre table avec les créa copines les copines que je vois quand même au moins une fois par mois et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien j'ai montré également des photos du stand du créatelier caracole mais vous avez les mêmes photos dans la vidéo et pour terminer mais je voilà je partage avec vous justement donc la vidéo sur ce salon voilà nous avons fait le petit tour de facebook maintenant je voudrais partager avec vous des courriers que j'ai reçu alors je vais prendre voilà j'ai préparé à côté de moi alors des courriers ou des choses la pyjama à poids a eu la gentillesse de m'offrir ce cachet parce qu'elle m'a dit voilà je l'ai acheté il ya longtemps je l'ai utilisé mais maintenant je n'en ai plus besoin je préfère que quelqu'un d'autre en profite et je la remercie ça me fait vraiment très très plaisir et en plus on ne peut pas tout acheter je vous le dis tout le temps donc c'est ça que je trouve aussi bien dans le partage jamais beaucoup ces petites maisons mais je sais voilà que je ne vais pas les utiliser très très souvent et donc elle m'a fait quelques découpes comme ça je vais quand même pouvoir en profiter alors j'ai alors je ne sais pas exactement comment le prononcer donc je préfère vous montrer sabrina pour moi elle m'a fait cette jolie atc donc on a fait un échange je vais donner une atc d'halloween et puis je vais laisser un thème au choix et elle m'a fait collectionner les moments magiques merci beaucoup ensuite j'ai croisé juliette alors juliette comme je vous ai expliqué je l'ai déjà vu plusieurs fois en vrai sa maman également et son papa et elle était un atelier de scrapistelle et elle m'a abordé m'a dit oh cri cri brico j'ai une atc pour toi et elle m'a fait cette très jolie atc et dans la petite enveloppe il y avait également des petites découpes comme ceci donc merci beaucoup juliette et j'espère qu'on va très vite se revoir alors j'ai également reçu de ma copine laurence une atc d'halloween j'ai reçu mes bonbons préférés ceux là ou d'autres mais en tout cas il faut qu'ils soient sûrs j'adore les bonbons sûrs je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et puis ce qui était super sympa aussi regardez la petite araignée trop bien alors et alors voilà elle m'a mis aussi un petit un petit message comme ça et donc elle a mis que c'était de la part de laurence merci beaucoup laurence alors j'ai également reçu ici de la part de gervaise gervaise m'a envoyé cette très jolie carte d'halloween elle m'a mis des petites surprises à l'intérieur je vais pas tout vous montrer mais voilà des petites surprises des petites rombones des petites découpes et donc voilà elle a dit que elle sait que j'aime bien donc les fêtes d'halloween elle veut m'en souhaiter des bonnes fêtes voilà j'espère que ça te plaira je te fais de gros bisous et bon scrap merci beaucoup ça me plaît énormément c'est vraiment très 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 joli et des petites rombones comme ça que j'aime beaucoup pour mettre dans les agendas et dans les carnets donc merci beaucoup gervaise alors sarah a reçu un envoi pour son anniversaire mais il y avait une petite atc pour moi aussi et comme sarah n'a pas vraiment prévu tout de suite de refaire une vidéo parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'échanges je voulais moi partager ça avec vous donc c'est de la part de gaël les créa de nounou voilà on fait régulièrement des échanges avec elle elle a déjà échangé avec sarah avec moi plusieurs fois et donc pour l'anniversaire de sarah gaël a envoyé cette très jolie atc alors attendez que je ne confonde pas parce qu'il ya une atc à moi et une atc pour sarah attendez vous savez quoi je me demande si sarah n'a pas déjà pris la sienne bon ce pas très très grave je vous montre en tout cas la très jolie atc que j'ai reçu de gaël dans une très belle enveloppe elle nous a mis ça avec cette jolie carte et elle a fait plein de tamponnage c'est super sympa donc vraiment merci beaucoup et bien je pense que la tc de sarah elle l'a déjà prise voilà je suis désolée je peux pas vous la montrer mais je voulais quand même encore remercier gaël pour son envoi alors j'ai également reçu mais encore un petit peu dans halloween c'est très jolie carte et c'est très jolie carte c'est de la part de claudie que je vous ai dit que j'ai vu en vrai au salon est ce qui est super gentil en fait c'est que sa fille à zélie cinq ans vous voulez s'associer à ce courriel tenait à faire une atc à antoine et à sarah donc voilà dont je vais vous montrer alors il ya plein de sachets cadeaux donc celle ci c'était pour antoine et plein de petites choses pour antoine aussi donc merci beaucoup à claudie et à sa fille d'avoir fait ça pour mes enfants donc ça c'est pour sarah bricot avec également un sachet et moi j'en ai eu également mais j'en ai eu deux regardez c'est bientôt halloween et une atc automne elles sont vraiment super jolie et de nouveau elle m'a gâtée merci claudie pour tout et je te dis à très bientôt j'espère qu'on se verra à un prochain salon je voudrais également encore remercier chouchou qui s'appelle également donc joël et je vous en ai parlé je pense dans les derniers merci elle me gâte elle me gâte parce qu'elle me fait des super découpes des super tamponnage alors elle me dit comme je suis pensionné j'ai le temps de te le faire alors elle est pensionné mais elle fait plein 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 de choses et je pense que les pensionnés à l'heure actuelle ils n'ont pas tellement de temps que ça mais en tout cas elle prend le temps de me faire de tamponnage de me faire des découpes pour me faire plaisir et je voulais encore te remercier je vous ai montré qu'elle m'a fait des tamponnages koala et que j'avais commencé à les coloriser et là je vais gentiment demander alors j'espère que je n'abuse pas tu me le dis un joël si un jour j'abuse et jamais beaucoup ceci et elle m'a rajouté également celui-là en plusieurs exemplaires je vais pouvoir bien m'amuser merci beaucoup chouchou donc voilà j'ai été gâté vraiment très très gâté ça me touche beaucoup donc je redis encore une fois merci à tout le monde voilà ça ça fait chaud au coeur ça fait très très plaisir alors avant de vous quitter je vais juste partager avec vous mon programme alors de dimanche après midi et de lundi les calendriers de l'avant j'ai plusieurs calendriers de l'avant à décorer à remplir alors je vous ai déjà expliqué je ne fais pas des structures moi c'est une certaine sorte de panier si on veut je vais pas trop en dire je vais garder la surprise et j'ai acheté des sachets et je vais mettre dans les sachets et je vais vraiment essayer d'adapter aux personnes je vais essayer aussi d'adapter je vous ai dit je préfère mettre un tout petit peu plus le week-end que pendant la semaine et encore je dis ça mais je l'ai pas encore fait donc peut-être que peut-être que je changerai d'avis je ne sais pas en tout cas j'ai déjà commencé à faire des sacs par personne et au fur et à mesure je mettais dedans et voilà j'ai pu compléter mes achats avec nuances de scrap donc je vais je vais m'étaler dans ma chambre j'ai déjà prévenu mon mari il va y en avoir partout et ça va être bien agréable de faire ça à son aise j'ai envie de les terminer ce week-end parce que j'ai envie de pouvoir les distribuer et les envoyer à mon aise j'espère que ça fera plaisir et après je voudrais m'atteler à plutôt à faire des ATC de noël et à peut-être faire j'ai pas envie de promettre je sais pas combien d'envoi je vais pouvoir faire en plus je suis très embêtée il y a certaines personnes je voudrais envoyer mais j'ai pas l'adresse et si je demande l'adresse c'est plus aussi surprise donc je vais faire des fouilles archéologiques et je vais voir si je trouve quand même pas les adresses donc voilà j'ai j'ai envie de faire plaisir à noël mais voilà il faut voir le temps que j'ai et bon on verra bien on verra bien ce que j'ai le temps de faire le temps de surprise le temps que j'ai pour faire des surprises à mes scrap copines je ne me mets pas de pression je vais faire ça à mon aise je vais en profiter parce que c'est ça aussi le partage c'est de passer un bon moment en le faisant en pensant à la personne à qui on va le donner et voilà c'est bientôt les fêtes c'est la magie il y a déjà des feuilletons de noël à la télé enfin c'est génial j'adore cette période là mais en fait je vais vous dire franchement je pense que j'aime bien un peu toutes les périodes j'essaye de prendre le positif dans toutes les périodes dans toutes les saisons mais noël ça reste quand même magique et vous savez que j'aime la magie je crois en la magie trois petits points je vous laisse y réfléchir je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous